Notre lecture se poursuit avec les chapitres 12 et 13 du livre de l'Exode. C'est à cause de tout ce que le peuple a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Egypte. Exode chapitre 13 verset 8 Chaque année, le peuple d'Israël célébrait la Pâque. L'intention de Dieu était que le peuple prenne de cette manière le temps de se souvenir de la sortie d'Egypte. L'occasion s'offrait ainsi aux adultes de transmettre leur expérience à la génération suivante. Il arrive souvent que les événements importants s'effacent après quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, quelques cent ans après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de jeunes vivant en Europe occidentale savent à peine ce que signifient des mots comme « occupation », « hiver de famine » ou encore « libération ». Certaines commémorations sont donc nécessaires pour rappeler ces faits. Israël avait besoin de cela et c'est pourquoi Dieu avait prévu que son peuple fêterait chaque année la Pâque comme une fête cruciale de son histoire. Mais célébrer la Pâque signifiait bien plus qu'un retour sur l'histoire. L'intention première était de permettre aux générations suivantes de situer les événements du passé dans leur juste cadre. La tentation existerait toujours, au fil du temps, de prononcer un discours laïque racontant la libération de la tyrannie de l'Egypte. Après tout, il est logique qu'un peuple opprimé se soulève après un certain temps. Tant va la couche à l'eau qu'à la fin, elle se brise. Il arrive un moment où un chef charismatique inspire au peuple le désir de secouer le joug de l'esclavage. C'est aussi simple que cela. Au cours de la Pâque, les adultes devaient rappeler clairement à leurs enfants que la libération d'Egypte avait été un acte divin. « Raconte à tes enfants, dit Dieu, non pas ce que vous avez fait, ni ce que Moïse a fait, mais ce que moi j'ai fait. » Voilà comment les faits se sont déroulés. Seigneur, tu as été le libérateur du peuple d'Israël, mais tu es aussi mon libérateur. Fais-moi comprendre que je dois te remercier purement et simplement quand je veux laisser derrière moi une foule de tracas. Si tu n'étais pas là, mes problèmes seraient bien plus grands. Amen Toujours, tu m'importes jamais, tu ne dors mon soeur courir dans toi. A bientôt, chère elle. Simple question de choix, de Rune de Bruinsma, aux éditions Vie et Santé.